Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Retour sur ce drame survenu hier soir dans la commune de Guet-Constantinale. J'ai trois personnes ont trouvé la mort dans une explosion de gaz butane qui a causé des brûlures et des difficultés respiratoires à d'autres personnes. La protection civile sollicitait par ailleurs la nuit d'hier après la montée des eaux pluviales dans plusieurs wilayas de l'est du pays. En Palestine occupée, l'attaque menée par des colons sionistes contre le village palestinien Jit de Qalqili en Cisjordanie occupée était fortement condamnée ce vendredi par la communauté internationale. Négociation de Doha, le mouvement de résistance palestinienne Hamas, absent de ce round, rejette les nouvelles conditions de l'entité aux propositions des médiateurs américains, qataris et égyptiens. L'occupant veut le maintien de ses forces dans la bande de raza le long de la frontière avec l'Egypte. La résistance palestinienne n'acceptera rien de moins qu'un cessez-feu complet, un retrait total des troupes sionistes et le retour des déplacés. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Élections présidentielles du 7 septembre. Les candidats en liste poursuivent leur périple à travers les wilayas du pays en ce deuxième jour de campagne électorale. Le programme Rencontre de proximité et meeting populaire. Hassan Isherif, Abdel Ali, candidat du MSP a opté ce vendredi pour l'est du pays. Il était cet après-midi à Annabar où il a animé un meeting populaire. Rencontre de proximité pour Youssef Awchich, candidat du FFS qui est allé à la rencontre des électeurs de Tipaza. Pour ce qui est des formations qui soutiennent le candidat indépendant Abdelmajid Tilboun. Deux escales pour le FLN aujourd'hui. Ainti Mouchent et Tlemcen. Le front Al-Moustakbel en déplacement. Aksar Bukhari après Ainti Fla dans la matinée. Suivre le carnet de campagne à la fin de ce journal. Ce sera avec Sabine Lassan. Les scouts musulmans algériens ont mis en place un riche programme englobant des activités de sensibilisation et des rencontres de proximité à travers les différentes wilayas du pays. Ils ont vu de sensibiliser toutes les franges de la société à l'importance de participer massivement à la prochaine présidentielle. Cette campagne vise essentiellement à sensibiliser les citoyens, notamment les jeunes selon le commandant général des scouts musulmans Abdelmaj Al-Rahman Hamzaoui. Tous les adhérents participeront, dit-il, aux rencontres de proximité pour tenter de convaincre les électeurs de l'importance d'aller voter dans le cadre d'un dialogue transparent et démocratique. De son côté, pour ce qui est de la communauté algérienne établie à l'étranger en France, précisément, le mouvement dynamique des Algériens en France, le MOUDAF, a lancé hier depuis Marseille la campagne « J'aime Blady, j'irai voter », invitant la communauté nationale établie en France à participer massivement à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain. On écoute son président, Nasser Khabbat. Il en parle à Meissa Smaïl. Le MOUDAF, depuis déjà un mois et demi, deux mois, précisément le 25 mai, a lancé un slogan. Le slogan, c'est « J'aime Blady, j'irai voter » pour résumer l'état d'esprit, pour résumer la force qui doit se dégager des citoyens et citoyennes de la diaspora pour participer massivement. Car aller voter, c'est aussi rendre hommage à nos aïeux du 1er novembre 1954 qui ont donné leur vie et au prix fort d'un million et demi de chéhides pour avoir ce droit de voter, mais aussi pour avoir ce devoir de voter. Et aujourd'hui, nous devons apporter. Et je dis « nous » et en l'occurrence toute la jeunesse algérienne doit apporter sa contribution à ce vote. Ceci pour le chapitre consacré à la politique et à l'élection présidentielle du 7 septembre, avec essentiellement la campagne électorale qui se déroule en ce moment. Direction, Sidi Abdel Abbas et cette bonne nouvelle pour les travailleurs de l'usine de Traverse Ferroviaire. L'usine qui a été reprise par l'entreprise nationale ferroviale reprendra du service en septembre prochain. Inès Mohamed pour les détails. Dans le cadre de la récupération des biens saisis par la justice et leur réaffectation au profit d'entreprises publiques économiques, l'usine de fabrication des Traverse Ferroviaires implantée à la commune de Jemdemouche, au sud de la wilaya de Sidi Abdel Abbas, a été officiellement récupérée par l'entreprise nationale de construction de matériel et équipements ferroviaires ferroviaires. L'unité, après sa remise en marche, peut assurer la fabrication de 320 Traverse-Jours. Le directeur général, Bouyoussef Blamey. A partir du 1er septembre, on va procéder à la réintégration des travailleurs parce qu'on est dans l'obligation de réexploiter cette unité dans les plus brefs délais. Le message que je dois transmettre à cette région, c'est que les projets prévus visent la réalisation de 12 000 km de lignes ferroviaires de ce plan d'action. Cette unité fera partie de l'ensemble des autres unités qui vont fournir le matériel nécessaire à tous ces projets. On va récupérer et réintégrer tous les travailleurs et on planifie un plan d'action pour d'autres projets dans cette unité. Pour sa part, l'Ouali Chibani Samir a mis à la disposition du groupe ferroviaire un foncier industriel de 30 hectares dans la zone de rasselment, disponible et utile pour la réalisation d'une unité de fabrication de matériel et équipement de la voie ferrée. On reste à l'ouest du pays. Direction Moustaganem où le Wali Ahmed Boudouh a supervisé hier le lancement des travaux d'achèvement de la première tranche du projet de périmètre d'irrigation du plateau de Moustaganem sur une superficie de 6 000 hectares, et cela dans la commune de Wad El Khir. Yamin Ahamdoud. Ce projet s'étendra sur une distance de plus de 9 km et garantira l'irrigation du plateau de Moustaganem à partir de Bouguerat jusqu'au bassin laitier de la zone de Bourdier. Ahmed Boudouh, Wali de Moustaganem. Nous assistons aujourd'hui à un nouveau départ dans le contexte de l'adoption d'une nouvelle approche visant à accompagner l'agriculteur et lui assurer toutes les conditions de support pour l'ensemble du processus de production. Ce projet permettra de diversifier le produit agricole, de soutenir l'activité, de créer de nouveaux postes d'emploi et d'assurer la sécurité alimentaire. Une enveloppe financière estimée à 148 milliards de centimes a été allouée pour l'achèvement de ce projet avec un délai de réalisation de 18 mois. De Moustaganem, Yamin Ahamdoud pour Alger Chien 3. Retour à présent sur ce drame survenu hier soir dans la commune de Gué de Constantine à Alger. Trois personnes ont trouvé la mort dans une explosion de gaz butane qui a causé des brûlures et des difficultés respiratoires à d'autres personnes. Les victimes ont été retirées des décombres après l'effondrement du plafond du premier étage à cause de la forte explosion. On écoute le commandant Nassim Barnaoui, directeur de la communication à la Direction Générale de la Protection Civile. Nos unités ont mobilisé tous les moyens nécessaires, notamment sans combattre cet camion d'incendie, un camion géomécanique et une équipe d'intervention spéciale de recherche en milieu et périlieux. Malheureusement, cet incident a causé le décès de trois personnes âgées de 4 ans, 11 ans et 17 ans et ainsi que des blessures à 11 personnes, dont 8 personnes, atteintes de différentes mesures et deux autres personnes atteintes de difficultés respiratoires et une autre personne dans un état de choc qui a été traité sur le lieu d'accident puis évacuée vers l'hôpital local. Après, suite à cet incident, il y a eu l'effondrement total du plancher du premier étage. Et l'effondrement en parcelles devraient être chaussées. La protection civile sollicitée par ailleurs la nuit d'hier après la montée des eaux pluviales dans plusieurs wilayas de l'Est du pays. Nassim Barnaoui, de nouveau, il en parle à Messa Smaïl. Nos unités, durant les dernières 24 heures, ils ont intervenu plusieurs fois suite à des intempéries qui ont touché quelques wilayas de l'Est du pays, l'image de Amlboaqi, Tebesa et Msyla, où il y a eu le sauvetage de quelques personnes cernées par les eaux, aussi des dégagements de quelques véhicules cernées par les eaux, ainsi que des opérations d'épuisement d'eau à la bataille maison. Il y a aussi eu le sauvetage d'une famille composée d'autalois personnes qui abordent un camion bloqué dans la boue. Le service régional de lutte contre le crime organisé d'Oran a démantelé un réseau criminel international organisé, spécialisé dans le trafic de psychotropes composé de trois individus et a saisi plus de 251 000 comprimés de psychotropes. L'identité du principal suspect a été identifiée, donc la personne ou le principal suspect a été identifié. Il s'agit d'un ressortissant algérien résident en Europe qui a été arrêté à bord de son véhicule dans lequel une quantité de 251 623 comprimés psychotropes de type Ecstasy a été saisie. L'enquête a également permis d'identifier deux autres individus originaires de la Wilayah Doran qui ont également été arrêtés. Les trois suspects ont été présentés devant le tribunal d'Essania pour constitution d'un réseau criminel organisé de trafic de psychotropes. De ces palestines, l'attaque menée par des colons sionistes contre le village palestinien Jit de Qalqiliya en six jours d'année occupée a été fortement condamné par la communauté internationale. Plus de 100 colons, dont des hommes armés, ont attaqué le village et ont ouvert le feu sur des palestiniens en traînant la mort en martyr d'un jeune homme et blessé d'autres. Ces colons ont également incendié des maisons et des véhicules. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné cette attaque brutale de masse organisée et armée à laquelle ont participé ces colons, condamnant cette escalade dangereuse. La diplomatie palestinienne exige une position internationale sérieuse qui oblige l'occupant sioniste à démanteler les avant-postes des colons terroristes et leurs milices disséminées en six heures d'année occupée, à tarir leurs sources de financement, à lever leurs protections politiques et juridiques et à les contraindre à mettre fin à leur système colonialiste. La diplomatie palestinienne a demandé par ailleurs à la Cour pénale internationale d'assumer rapidement ses responsabilités. La porte-parole du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Ravina Shamdassani, a qualifié d'horrible l'agression, nous assistant à une impunité face à de telles attaques non isolées qui sont la conséquence directe de la politique de colonisation en six heures d'année occupée, a-t-elle déclaré. Cette agression a également été condamnée par le coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Royant, Thor Winsland, qui lui a appelé à des mesures concrètes de toute urgence pour garantir la pleine responsabilité des personnes impliquées. Cette attaque qui alimente la violence en six heures d'année occupée met en danger toute chance de paix également été dénoncée par le haut-représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'Union européenne, Joseph Borrell. Borrell qui a confirmé son intention de présenter une proposition de sanction de l'Union européenne contre ceux qui rendent possibles les actes de ces colons violents. De son côté, l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, a condamné le terrorisme organisé, les crimes quotidiens perpétrés par les bandes de colons contre les Palestiniens. Et à propos des négociations de Doha, toujours en rapport avec le dossier palestinien, le mouvement de résistance Hamas, absent de ce round, rejette les nouvelles conditions de l'antité sioniste aux propositions des médiateurs armés américains, catalés et égyptiens. Les conditions de l'occupant comprennent entre autres le maintien de ses forces dans la bande de Raza et cela le long de la frontière avec l'Egypte. La résistance palestinienne n'acceptera rien de moins qu'un cessez-le-feu complet, un retrait total des troupes de l'occupant et le retour de déplacés. Pour Ayman Chakar, analyste politique, l'antité sioniste n'est pas du tout dans une approche de négociation, il le dit à Malazib. On n'a pas l'impression que ça va aboutir quelque chose. Pour les infos qu'on a de la position israélienne, que vous négociez juste pour la négociation, pour continuer la guerre, avec le prétexte qu'il y a des négociations, sans vraiment arriver à un deal, pour terminer ce génocide. La position de la résistance était complètement claire sur la base de papier à lancée le 2 juillet. Mais les Israéliens et les Américains, jusqu'à maintenant, ils veulent juste négocier pour donner à Netanyahou la couverture de continuer cette guerre. Je crois que la résistance, elle sait ça très bien, elle le comprend. L'appui, c'est d'attendre ce que vont faire les Qataris, les Égyptiens, vont faire vraiment une pression sur les Israéliens pour qu'on arrive à une ville qui sauvegarde les vies des Palestiniens sur la fin immédiate de cette guerre. L'ONU salue la décision du Soudan de rouvrir le point de passage frontalier d'Adré entre le Tchad et le Darfour et se mobilise pour pouvoir acheminer l'aide humanitaire dès qu'elle reçoit le feu vert du gouvernement. L'Organisation mondiale de la santé accroît son soutien au pays pour intensifier les mesures visant à enrayer le virus du Mpox et à sauver des vies, alors que l'épidémie qui touche la République démocratique du Congo et s'est propagée dans les pays voisins continue de s'étendre, indique l'ONU, l'OMS qui appelle par ailleurs les États membres à agir ensemble et à jouer de manière collective face à ce virus. Après la découverte d'un premier cas en Suède, le Pakistan fait état d'un premier cas d'un Mpox sur son territoire. La Chine a annoncé de son côté renforcer ses contrôles vis-à-vis des personnes et des biens susceptibles d'avoir été en contact avec l'OMPox après l'alerte de l'OMS face à cette maladie. Voilà, 19h13, c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée. Haffid Média qui était à la réalisation, Mohamed à la technique et Tahir à la régie. Merci aussi à Monique et à ce que je vous ai mis en vidéo. La mettez tout de suite avec Amine Mounir. Merci de nous rester fidèles.